Un jardin n'est pas du tout mort en hiver, on peut y trouver beaucoup de choses qui font le charme du jardin. Ça peut être les floraisons, il y a quelques plantes qui fleurissent en cette saison. Ça peut être aussi, de façon plus générale, les formes, les structures. Là, on a la Daphné. Ici, on peut voir la Daphné Odora variégata, qui est une plante qui se couvre de fleurs en cette saison et qui a surtout un parfum absolument extraordinaire. Ça, c'est une plante qui fait 1m, 1m20 à l'âge adulte et qui embaume le jardin. En hiver, on trouve plusieurs plantes qui sont très intéressantes par leur parfum puissant. Même en février, on peut avoir un parfum dans le jardin. Madame Lourmand, donc un camélia blanc à grandes fleurs. Freedom Bell, un camélia rouge, un tout petit peu imbriqué, avec des fleurs doubles. Le camélia noblissima. Les camélia blancs sont très beaux, ils sont souvent, malheureusement, dès qu'il pleut ou les fleurs jaunissent un petit peu, donc ils sont plus fragiles. Là, ce sont les noms latins, les noms botaniques. Donc, c'est dans la nomenclature botanique, il y a une règle. C'est le premier qui les découvre, qui leur donne le nom. Un parossia persica qui est en train de faire ses boutons. Alors, quand on regarde ça de très près, c'est vachement sympa. Là aussi, on a un petit ensemble avec quelques végétaux qui prennent tout leur intérêt en hiver. On a un être pleureur. Alors donc, parmi les arbres à intérêt hivernal, il y a bien sûr le mimosa. Alors, il fleurit un petit peu plus tard chez nous en Bretagne que dans le midi. Simplement, ce qui est intéressant de noter, celui-là qui est prêt à fleurir, c'est que malgré les moins onze qu'on a eus, il n'a pas souffert apparemment du gel. C'est la preuve qu'il a pu s'endurcir avant. Donc là aussi, on a des petites fleurs très étonnantes qui fleurissent directement sur le bois. Et alors, ça fait une espèce d'entrelat comme ça de branches très denses. Et c'est un arbuste que je trouve très graphique. Et c'est l'Egevorsia chrysantha. Un autre végétal assez étonnant, c'est le Daphné mesereum qui s'appelle aussi le bois gentil. Alors là, il commence à peine à fleurir. On voit, alors ça, c'est pareil, ça fait partie des plantes extrêmement parfumées. Normalement, il est en fleurs, mais là, il est un petit peu en retard. Et là aussi, on voit les boutons floraux qui apparaissent sur le bois. En fait, hein.